Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Bray, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. On se retrouve sur DB Legends suite à la mise à jour d'aujourd'hui qui apporte pas mal de petits changements sur le jeu en termes de design au niveau de l'interface. C'est une très bonne chose. Comme on peut le constater, maintenant directement sur l'interface, on a l'histoire pour accéder à l'histoire du jeu. Donc ça c'est comme d'habitude. Ça a été séparé avec les événements, donc les différents portails. Du coup c'est un petit peu plus lisible. Donc là on peut se rendre compte, difficulté élevée pour obtenir son recours. On a le mode d'histoire et les renforcements. Donc voilà, ça fait quelque chose d'un tout petit peu plus lisible. Nous avons l'ajout de l'histoire, la partie 2 il me semble, c'est ça, chapitre 5, partie 2, en mode difficile. Si vous réussissez, bah tout, grosso modo, vous avez 800, entre 800 et 1000 cristaux je pense à récupérer. Plus tout ce qui est offert en ce moment, vous avez de quoi farmer largement. Bon après il y a eu quelques petites corrections de bugs, sans trop de détails et sans trop d'importance. N'oubliez pas de récupérer votre cadeau, événement des réseaux sociaux à récupérer. Hop, ce que je vais faire tout de suite. Ils ont changé aussi, alors pas le système d'invocation, mais les différentes cinématiques lors des invoques. C'est une très bonne chose, en plus j'en parlais il y a un petit mois, en disant, ça serait sympa qu'ils changent un petit peu, parce que c'est un petit peu redondant, c'est un petit peu toujours la même chose. Nickel, nickel, ils l'ont fait. Ça a aussi changé à ce niveau-ci, du coup on a une section, une section en plus, qui est le mode d'histoire en fait, qui n'était pas avant. Donc là je vais aller dans une mission, on va récupérer ça. Donc toutes les semaines, des mises et jours, des nouveaux portails. Là on récupère beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de cristaux, beaucoup de tickets pass, beaucoup de clochettes. Et on attend tous, tous avec beaucoup d'impatience, l'événement avec Broly récupéré. Sachant qu'il risque d'y avoir aussi le roi, le roi Végéta. Alors, ce ne sera peut-être pas dans la même mise à jour, à mon avis ils ne vont peut-être pas tout mélanger. Une chose est sûre, c'est qu'il risque d'y avoir deux Broly différentes dans la prochaine mise à jour, enfin dans les prochaines mises à jour. Sachant qu'on ne sait pas très bien quand est-ce qu'elle va arriver, mais je pense que ce sera au niveau de Noël pour le coup. Et Végéta qui risque d'arriver, enfin le roi Végéta qui risque d'arriver juste après. Donc ça, c'est une très bonne chose. Je vais essayer de vous trouver les vidéos de Broly que je vous mettrai juste après. Ce que nous allons faire, après cette petite review rapide de la mise à jour, en dessous il n'y a pas 50 milliards de trucs à dire. Mais en tout cas, ça rend le jeu un tout petit peu plus lisible. Et je pense qu'il commence à faire un petit peu d'espace pour pouvoir rajouter beaucoup plus de choses au fur et à mesure. Donc j'espère que dans les tirages discount uniques quotidiens, on va pouvoir tomber sur les nouvelles cinématiques d'Invoque. Ça serait cool. Donc on va commencer par Legend Rising en espérant obtenir Genemba. Ça serait bien d'obtenir Genemba. Mon dernier souhait pour DB Legend, je le répète souvent, ça serait obtenir des coffres ou des paniers, j'appelle ça comme ils veulent. Pour les sphères, il n'y a pas beaucoup de moyens de récupérer des sphères à part dans le mode d'histoire. Mais bon, ça reste pas beaucoup à mon avis, vu la quantité de persos qui sont rajoutés au fur et à mesure du jeu. Ça me paraît pas des masses qu'on peut récupérer. Alors moi, bon, j'ai pas trop à pleurer, j'en ai quand même beaucoup. Après, j'augmente pas forcément tous les persos. Voilà, par exemple, les héros, je me suis pas forcément attelé. J'ai augmenté quelques extrêmes que j'aime bien et que j'ai envie de mettre dans une team. Mais les sphères, je pense qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup qui ont des difficultés à choper suffisamment de sphères pour monter des persos 1500 ou 398. Donc, ça serait bien, je sais pas, d'avoir une chance ou un petit pourcentage, genre 2% de chance ou 3% de chance de tomber sur un panier de sphères un petit peu plus important que lorsqu'on fait des événements spéciaux. Donc, ça serait une bonne chose. Alors, on va faire Legend Rising. Donc là, ça a été pas probant la première fois. En sachant que l'événement Broly est l'événement Broly. Donc, il n'est pas impossible qu'il y ait un événement aussi pour Noël. Les Japonais fêtent en Noël avec beaucoup de vigueur dans les KFC en mangeant du poulet. Il est possible qu'on ait aussi quelques récompenses pour Noël. Bon, 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 bon. Bon, pour l'instant, 2 héros. C'est pas top. En plus, c'est des héros que j'aime pas spécialement. Freezer, deuxième forme, c'est pas trop mon truc. Legend Android. J'ai eu une chance incroyable la dernière fois. J'ai obtenu ce que je voulais. J'ai pas assez de tickets. On va faire le tirage de la série 7. Ce que je veux, moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est pas trop le Sparking aujourd'hui. J'aimerais la nouvelle cinématique. Ça serait cool. Ah, pas de transformation. Goku est fatigué aujourd'hui. Goku, du coup, j'attends jusqu'au bout, hein, parce que je me suis pas spoil, hein. J'ai vraiment juste regardé sur Twitter les dernières infos et j'ai pas du tout, du tout, du tout regardé à quoi ça pouvait ressembler. Bon, Krillin au héros, c'est la journée des héros. Alors, est-ce que j'ai un Sparking, ticket Sparking Garanty ? J'ai un ticket Sparking Garanty de Pac-Met 1. Euh, peut-être avec un peu de bol, une petite nouvelle cinématique, ou même un nouveau Sparking, un kit à faire. Ça serait bien d'avoir le double, le petit doublé. Donc, une capsule, transformation. Alors, pas de nouvelle cinématique. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, je me tape un Sparking. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Sûrement que j'ai... Bon, j'ai déjà Végétain en Sparking. En plus, je le joue pas. Malheureusement, mais c'est pas grave. Il va peut-être augmenter d'une étoile. Même pas. Je suis à 600 sur 700. Et merde. Bon, 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 bon. Bon, je vais continuer à farmer la partie 2, enfin 5-2 de l'histoire, pour continuer à prendre le maximum de cristaux en attendant l'event de Broly. Faites de même, parce que je pense qu'on va tous se défouler sur le portail. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. En tout cas, sur cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. Et nous nous retrouvons très prochainement pour d'autres vidéos sur DB Jeunes et pour d'autres vidéos tout court même, d'ailleurs. Ciao, 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 ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501